Bonjour, bienvenue dans une capsule du coin des pros aujourd'hui. Alors, mon nom est docteur Denis Lachance, chiropratien. J'ai le plaisir de recevoir, en fait, de recevoir dans ses bureaux, Myriam Fillon, kinésiologue. Bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour. Donc, pour nos gens qui nous écoutent, j'aimerais ça que tu te présentes un peu ce que tu fais, Myriam. Parfait. Alors, Myriam Fillon, moi je suis kinésiologue. J'ai présentement une clinique de kinésiologie et je me dis spécialiste pour les personnes atteintes de cancer. Quoi qu'un kinésiologue, ça peut traiter tout type de clientèle. En fait, un kinésiologue, pour donner la définition plus exacte, c'est un professionnel de la santé, spécialiste de l'activité physique, qui utilise le mouvement à des fins de prévention, de traitement et de performance. OK. Bien ça, ça fait beaucoup d'informations, mais ce qui serait le fun un peu de savoir aussi, c'est pourquoi tu as choisi d'être justement kinésiologue? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de ça? Bon, être kinésiologue, qu'est-ce qui m'a amenée à vraiment choisir cette profession-là et de me réaliser là-dedans? En fait, j'ai toujours été sportive de nature. J'ai toujours aimé bouger, faire du sport, tout type de sport également. Puis, c'est plus vers, bon, quand on arrive à faire un choix, mettons vers le cégep, j'avais commencé à donner des cours, des cours en groupe, pour une clientèle variée, des jeunes, des plus vieux, une clientèle aussi en forme. Puis, moi, ce qui vraiment m'a mis la puce à l'oreille, c'est que les gens venaient me voir et me poser des questions, par exemple, « J'ai mal à l'épaule? Est-ce que je peux faire tel type d'exercice? » Ou, une autre question, « Je mange tel aliment? Je mange une sandwich au beurre des pinottes avant de venir m'entraîner. Est-ce que c'est correct? » Puis, je me sentais un peu impuissante à leur répondre par rapport à ces gens-là. Tu sais, je me trouvais un peu plate de ne pas avoir la bonne réponse à leur donner parce que je me disais, tu sais, c'est pas sécuritaire. Si je peux pas dire, bien oui, si t'as mal à l'épaule, fais pas tel exercice, je vais te donner une autre option qui va te permettre de continuer à bouger, même si t'as mal à l'épaule. Fait que tu voulais t'outiller pour devenir, comme on dit, une vraie pro de la santé et justement prendre soin des gens par l'exercice. Oui, ce qui m'a poussée à aller plus loin dans ça. Là, tu mentionnais qu'au début, tu t'occupais en particulier d'un champ d'intérêt, en particulier des gens qui ont le cancer. En oncologie, c'est ça là. Oui, exact. Donc, écoute, ça m'intrigue. Comment t'es venue à ça et comment ça marche? Bien oui, en fait, c'est toujours pendant ma formation en kinesiologie ou quand j'ai commencé à l'université. On avait des stages à faire dans différents milieux. Puis, mes deux derniers stages, en fait, on en avait trois, mes deux derniers, je les ai faites à la Fondation québécoise du cancer, dans laquelle j'avais le rôle de faire bouger des patients qui venaient recevoir leur traitement à l'hôpital. Puis, c'est vraiment là où j'ai vu dans ma pratique, puis tout au long de mon stage, à quel point il y avait vraiment un bénéfice pour ces gens-là. Par des simples marches, on allait marcher à l'extérieur, on faisait des petites séances en groupe de renforcement, à quel point que les patients qui venaient bouger, qui participaient aux activités que j'organisais comme kinésiologue, versus les autres qui devaient se faire barrer. Les bénéfices, OK? Mais là, ces gens-là, si je me souviens bien, de mes propres patients qui viennent me voir des fois en chiropratique, puis qui ont le cancer, puis qui sont en chimiothérapie, si je me souviens bien d'en avoir vu quelques-uns, c'est des gens qui n'ont pas trop d'énergie, puis qui ont de la misère à faire leur journée. Mais toi, tu t'entraînes pour dire, venez vous entraînez en plus, puis vous allez voir si ça va aller mieux. C'est ça? Tout à fait. C'est une question d'énergie et de dosage d'énergie. C'est comme si on avait une banque d'énergie. Moi, ce que je veux amener dans ça, c'est vraiment de prendre conscience de cette énergie-là disponible, puis de la doser. C'est comme un budget, un peu. C'est comme quand tu fais un budget. Quand tu as le cancer, oui, tu es fatigué. Oui, tu as des traitements super difficiles. Oui, tu as une qualité de vie qui est diminuée. Évidemment, la plupart vont être en arrêt de travail pour récupérer des traitements. Mais le fait de bouger pendant les traitements, premièrement, ça va améliorer beaucoup. On va chercher un peu plus d'espoir, de dignité, dans le sens qu'on est capable de se laver. On est capable de continuer à préparer à manger, à sortir, prendre une marche. Donc, il y a différents exemples au niveau de la qualité de vie dans laquelle l'activité physique entre en ligne de compte et vient donner ce bénéfice-là aux patients qui vivent la maladie. Puis aussi, ça ne doit pas être mauvais aussi, côtoie d'autres personnes un peu qui vivent probablement la même problématique. Exactement. Au niveau social, la force, la culture de groupe, le fait de se déplacer deux fois, bien, moi j'offre un minimum de deux fois par semaine, ou il y en a aussi une fois. Le fait de venir bouger en groupe, en minimum, d'une fois par semaine, de venir rejoindre des gens qui vivent la même chose, dans un climat positif, ça donne de l'espoir, ça affiche un sourire dans le visage de ces gens-là. Donc, c'est une façon pour eux de s'accrocher à la vie, puis de passer à travers les traitements de façon plus facile, avec un psychologique, c'est plus léger, je dirais. Oui, oui, bien, c'est bien ce que tu dis là, parce qu'effectivement, moi, ce que je m'aperçois avec mes patients en chiropratique, quand les gens n'ont pas le moral, quand ils ont de la douleur, puis en plus, ils n'ont pas le moral de guérir, ou tu sais, qu'ils se sentent comme anxieux, puis qu'ils ont peur par rapport aux douleurs, bien, ça joue-tu le problème? Ça fait que ça, je trouve ça bien, par rapport à ça, au niveau de la kinésiologie, que tu leur changes, dans le fond, un peu les idées à travers l'exercice, puis en même temps que tu augmentes leurs conditions physiques. Exact, et c'est intéressant le point que tu apportes, parce que je pense que ce qu'on veut comme kinésiologiste, c'est vraiment que notre patient trouve la motivation, puis le courage de bouger, malgré la douleur qu'ils peuvent vivre, bon, même s'il n'y a pas le cancer, il y a des gens qui ont autour des douleurs au dos, douleurs aux jambes, neuromusculaires, peu importe ce qu'on vit, on veut vraiment trouver le courage, la motivation de bouger, puis on veut les amener à trouver ça. Donc, comme professionnels, je pense que c'est ça notre rôle aussi, de les orienter avec les bonnes interventions pour vraiment qu'ils soient... Ok, puis si on veut faire appareil avec toi, qu'on a trouvé ça intéressant, ce qu'on a dit tout à l'heure, on fait quoi? On te rejoins où? Le courriel, le téléphone? Oui, donc si vous voulez venir dans mon studio et vous asseoir comme moi et Denis sur des ballons, on a travaillé pour l'équilibre, on a travaillé pour l'équilibre, on a travaillé pour l'équilibre et la posture. Vous pouvez me rejoindre, oui, la posture, tout à fait, ça c'est important. Vous pouvez me rejoindre, bien j'ai un site internet www.tandem.com ou par téléphone 418-262-4909 et mon studio est vraiment au centre-ville de Québec, donc c'est très central, c'est sur la rue Marie de l'Incarnation. Donc, c'est très accessible pour tout le monde. Puis, c'est pas juste pour les gens, bien tu sais, c'est ton champ d'intérêt principal, les gens qui ont le cancer. Tu vas faire l'exercice, mais tu reçois d'autres personnes. Non, oui, je reçois d'autres personnes, tout à fait. J'ai des gens qui veulent une remise en forme. Je donne des exemples de ce que j'ai présentement qui marche très bien. Personne qui va subir une opération à la hanche et qui sait qu'il va devoir avoir une bonne réhabilitation avec un physio par la suite, bien, elle voulait être en forme le plus possible avant son opération. Donc, c'est toutes des choses qu'on a faites et considérant aussi la douleur qu'elle avait avant l'opération à la hanche. Donc, meilleure condition physique, des patients, des gens, pas des patients, des gens, des clients, certaines pathologies au niveau des genoux, ça c'est quelque chose que je vois souvent, mais qui veulent maintenir la forme et également perdre de poids, souvent qu'il y a avec ça, et douleur au dos. Donc, tu reçois des patients qui vont pratiquer. Effectivement, oui. C'est bon, parfait. Merci, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette capsule du coin des pros. Alors, à la prochaine, on va certainement avoir d'autres sujets intéressants, d'autres professionnels qu'on va rencontrer dans leur milieu comme ça. L'idée, c'est de vous montrer que les professionnels de la santé peuvent travailler ensemble pour le mieux être des patients. Merci. Merci.